Petite, ronde et un peu flashy, c'est elle la vedette. Voici Navia, la navette autonome de Keolis. Entièrement électrique, elle peut transporter jusqu'à 15 personnes à 18 km heure. Coût, 260 000 euros pour ce modèle fabriqué en France et déjà en service dans plusieurs villes, dont Sainte-Julie, au Québec. La navette est importante pour le premier et le dernier kilomètre. C'est vraiment pour nous des éléments qui sont essentiels parce qu'on veut diminuer l'utilisation de l'automobile. Les itinéraires de la navette sont modélisés pour intégrer les arrêts et la signalisation. A l'intérieur, pas de chauffeur mais un opérateur, une présence qui ne lève pas pour autant certaines inquiétudes. Il faudrait que ça rentre aussi un petit peu dans les verres aussi pour savoir si les gens ont vraiment confiance d'être... Moi au départ, je n'ai pas confiance, je me disais être dans un véhicule sans chauffeur, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, j'ai confiance. Notre métromo, c'est la sécurité. C'est vrai que, de prime abord, une voiture sans conducteur, ça peut paraître très étrange. Donc, des transports en commun sans conducteur, sans qu'on soit sur un mode guidé, c'est encore plus étrange. C'est-à-dire, qui contrôle lorsque l'on perd le contrôle ? Les transports autonomes n'en sont encore qu'au début de leur développement, mais la transition énergétique devrait accélérer leur mise en service. C'est-à-dire. C'est-à-dire.